Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, nous ne sommes pas en direct pour une fois. Je vais vous parler aujourd'hui de trois décisions positives prises par Trump. Vous savez qu'on parle pas mal de Trump sur la chaîne, on discute souvent de sa politique, de ce qui se passe aux Etats-Unis et je suis rarement tendre avec sa présidence, avec son action, avec son personnage. Vous voyez les titres des émissions qu'on a fait, Trump est-il un pédophile sur ses liens avec Jeffrey Epstein ? C'était déjà il y a deux ans, donc avant que beaucoup de médias français n'en parlent. J'ai fait aussi une émission pour rappeler un petit peu la dynastie Trump, une émission sur Trump et son rapport guerrier, militaire, sur la destitution tentée par les démocrates, etc. J'ai fait beaucoup d'émissions et on a surtout été dans la critique et je dis souvent dans les émissions que quand Trump fait quelque chose de bien, je le dis. Donc c'est l'occasion de voir trois actions positives qu'il a eues, bon, peut-être avec quand même des réserves parce que ça reste Donald Trump et c'est jamais parfait avec lui, évidemment. Donc première bonne nouvelle, c'est la baisse du prix des médicaments aux Etats-Unis. En tout cas, il y a plusieurs lois qui sont passées, qui ont été passées par Trump, plusieurs décrets exécutifs pour faire baisser le prix des médicaments. Donc on parle là d'une baisse de 26 à 30% du prix, notamment sur des produits comme l'insuline et l'épinéphrine. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les médicaments sont extrêmement chers. La sécurité sociale, les assurances santé sont privées. Donc c'est extrêmement dur pour les Américains sans argent de se soigner correctement. Il y a là un tableau de Medbel qui montre le prix des médicaments dans le monde. À titre d'information, la France, elle est là, 32e. Vous voyez, donc on est en dessous de la moyenne mondiale au niveau des prix des médicaments. Le premier, numéro un, incontesté, ce sont les Etats-Unis. Alors il y a beaucoup de chiffres sur l'image, je sais, je vais vous en prendre quelques-uns. On peut prendre par exemple la ventoline. Ventoline produit donc contre l'asthme et les problèmes respiratoires. Aux Etats-Unis, il se vend 1191% plus cher que dans le reste du monde. 1200% plus cher que le prix médian dans le reste du monde. Pour ce produit contre les problèmes de cholestérol, c'est 2175% plus cher. Là on voit le Prozac, 2124% plus cher. Le Xanax, 2500% plus cher. Voilà, pour tous les médicaments, en fait, c'est vraiment extrêmement, extrêmement cher. Y compris des médicaments vitaux comme l'insuline et l'épinéphrine. Donc Donald Trump a fait ses exécutives orders, comme on dit, ses ordres exécutifs présidentiels, pour obliger les pharmaciens à vendre ces médicaments moins chers. Alors il faudra vérifier évidemment dans les mois à venir si tout cela est confirmé, si ça marche vraiment, que les prix ont vraiment baissé à l'achat pour les citoyens américains. Mais bon, dans l'esprit, c'est quand même déjà une bonne chose. Donc on peut le dire et dire qu'en tout cas, c'est une bonne intention, c'est une bonne action de la part de Trump. Et c'est quelque chose qui permettra de lutter contre l'influence et la puissance des labos pharmaceutiques, dans le sens où je pense qu'ils ne vont pas être ravis de devoir vendre leurs médicaments moins chers. Encore une fois, il faudra vérifier dans les semaines et les mois à venir si ces projets sont suivis des faits, si ces exécutives orders sont suivis vraiment d'une baisse du prix du médicament, ce qui n'est pas encore prouvé pour l'instant. Donc on va dire une bonne intention là-dessus, puisque c'est un problème gravissime, dramatique. Si vous trouvez déjà que les médicaments sont chers en France, il y a quand même 31 autres pays qui sont bien plus mal lotis que nous. Et aux Etats-Unis, c'est particulièrement dramatique et gravissime. Vous le voyez là. Donc voilà, un premier bon point pour Trump. Numéro 2. Numéro 2, c'est la grâce de Alice Johnson. Alors, vous le savez peut-être, le président américain a la possibilité de gracier des personnes qui sont inculpées, qui ont été condamnées. Il l'a fait à plusieurs reprises. Et celle que j'ai choisi de retenir, parce que ça me semble être la plus positive, c'est la grâce de Alice Johnson, qui a été condamnée à la prison à vie pour avoir participé à un trafic de cocaïne dans les années 90. Elle a été condamnée donc à la prison à perpétuité pour un crime non violent. Elle a déjà purgé une peine de 21 ans de prison et elle aurait dû finir sa vie en prison. Elle aurait dû mourir en prison pour un crime non violent grâce à cette grâce. Désolé pour la redondance. Elle a été donc graciée par Trump, ce qui a permis de la libérer. Et la personne qu'on peut remercier pour cette grâce n'est nulle autre que Kim Kardashian. Kim Kardashian célèbre, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, la télé-réalité, un peu comme Trump. Ils sont de la télé-réalité tous les deux. Donc Kim Kardashian a rencontré Trump, lui a parlé de l'affaire de Alice Johnson, donc une personne qui a fait plus de 20 ans en prison pour un crime non violent. Alors certes, c'est un trafic de drogue, mais voilà, c'est quand même un crime non violent. Est-ce qu'on mérite la prison à vie pour ce genre de choses ? Kim Kardashian a donc plaidé sa cause auprès de Donald Trump. Et Donald Trump a accepté de l'agracier, de lui accorder la grâce présidentielle. Donc voilà, Kim Kardashian, de manière assez mystique, a réussi à convaincre Trump de faire cette bonne action. Alors je sais que je pourrais faire plein de blagues et me moquer sur le fait que Trump a écouté Kim Kardashian, etc. Mais je n'ai vraiment pas envie parce que cette histoire est tellement triste de cette personne qui s'est retrouvée en prison pendant 20 ans, qui s'est totalement réformée en prison, qui a beaucoup travaillé sur la réforme du système carcéral aux Etats-Unis, qui est une catastrophe, qui est horrible. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Donc même si ça vient de Kim Kardashian, que c'est assez surprenant, on ne peut que s'en réjouir, je pense, et se féliciter pour cette femme-là. Et ce qui est malheureux un petit peu, là encore une fois, une réserve, et il y en a d'autres sur le cas des grâces présidentielles de Trump, mais c'est que quelque part, il a fait le discours pendant le RNC, il l'a dit plusieurs fois, donc que c'était très bien que cette femme puisse y être libérée, que c'était scandaleux, qu'elle passe des dizaines d'années en prison pour un crime non-violent. Mais derrière ça, il ne propose pas une réforme de la criminalisation des drogues aux Etats-Unis, il ne propose pas de changer cet état de fait, qui fait que dans beaucoup d'États, des gens peuvent se retrouver en prison à vie pour possession de drogue parfois. Si vous vous faites attraper trois fois dans un État qui a la règle des free strikes, et bien vous allez en prison à vie. Donc c'est quand même extrêmement dur, ça fait que des millions et des millions de Noirs américains sont emprisonnés à un moment de leur vie, et là-dessus, il ne propose pas de réformer. Alors certes, il a gracié cette personne, et ça c'est plutôt un bon point, mais derrière, il n'y a pas vraiment de prise de conscience plus globale de la problématique qui ne concerne pas que Alice Johnson. Tant mieux pour elle si elle a été libérée après avoir fait 20 ans de prison, mais il y a toujours des gens aujourd'hui qui sont en prison pour des crimes non-violents et qui vont sans doute le rester jusqu'à la fin de leur vie, qui sont en prison depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans et plus. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire, et ce n'est pas juste l'opération de com' avec Kim Kardashian qui suffira évidemment à régler ce problème. Alors autre réserve un peu plus grave, c'est une autre grâce qu'a accordée Donald Trump au shérif Joe Arpaio, le shérif le plus dur de l'Amérique, shérif raciste d'Arizona, qui est connu pour les conditions de vie extrêmement horribles dans ses prisons. Donc là, je vous lis sur sa page Wikipédia. Arpaio a été accusé de nombreux types d'inconduites policières, y compris l'abus de pouvoir, le détournement de fonds, le défaut d'enquêter sur les crimes sexuels, la négligence criminelle, l'abus de suspects en détention, le classement inapproprié des affaires, l'application illégale des lois sur l'immigration, et les violations de la loi électorale. Voilà, il a également été accusé de profilage racial, donc d'avoir pendant des années pas enquêté sur de nombreux crimes sexuels. Vous voyez, là, on a toute la liste des choses qui lui sont reprochées. Donc là, on voit là, au cours d'une période de trois ans, se terminant en 2007, plus de 400 crimes sexuels signalés au bureau d'Arpaio ont fait l'objet d'enquêtes insuffisantes ou n'ont pas fait l'objet d'enquêtes du tout. Donc cette personne charmante, Joe Arpaio, a été gracié également par Donald Trump. Donc voilà, là où il gagne un bon point. On lui enlève tout de suite derrière, parce que là, et c'est qu'un exemple, Joe Arpaio, j'aurais pu vous en citer d'autres, juste un exemple d'une personne qui a été graciée, et on se demande vraiment pourquoi, étant donné l'étendue du mal qu'a pu faire cette personne, en tout cas des accusations qui pèsent sur elle, donc Joe Arpaio, le shérif raciste du comté de Maricopa en Arizona, gracié également par Donald Trump. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en pensez de votre côté. Numéro 3, c'est le moratoire sur les expulsions. Vous le savez, j'ai fait une émission, une vidéo, je vous mettrai le lien dans le coin là, une vidéo sur la crise des expulsions aux Etats-Unis, donc 40 millions d'Américains qui sont menacés de perdre leur logement, qu'ils soient propriétaires ou locataires, et Donald Trump a donc étendu le moratoire qui avait été prévu suite à la crise sanitaire cette année. Suite à ce moratoire qui s'arrêtait donc fin août, Donald Trump a signé un décret présidentiel pour prolonger ce moratoire, et pour empêcher que des gens soient mis à la rue. Évidemment, dans une année présidentielle, ça fait mauvais genre d'avoir 40 millions de personnes menacées d'expulsion. Donc le moratoire permettra aux locataires de ne pas payer leur loyer jusqu'à la fin de l'année. Donc le moratoire offre des protections contre les expulsions pour les personnes qui gagnent entre 100 000 et 200 000 dollars, au bas mot, enfin moins de 200 000 dollars par an. « L'ordonnance, cependant, ne libère pas les locataires de leur obligation de paiement. Elle les empêche simplement d'être expulsés de leur domicile. » C'est là où le bas blesse toujours une petite réserve. Mais effectivement, les gens qui sont menacés d'expulsion, expulsables plutôt, actuellement, ils vont quand même devoir payer tous les mois de loyer qu'ils ont en retard. Donc imaginons que vous avez perdu votre boulot en juin, vous n'avez pas pu payer juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et en décembre, on va vous demander 6 mois de loyer d'un coup. Donc sans boulot, je ne vois pas comment vous allez pouvoir sortir 6 mois de loyer d'un coup. Donc finalement, on repousse un petit peu le problème, mais en soi, ça fait gagner 3 ou 4 mois de logement à des millions de gens qui sont menacés d'expulsion. Donc en attendant mieux, faute de mieux, faute que le Congrès se réunisse pour voter une loi là-dessus, je pense que ces personnes qui sont expulsables peuvent remercier Trump du délai qu'il leur a accordé, même si ça va être difficile, sans emploi, de trouver les 6 mois de loyer pour les payer d'un coup. D'autant plus que le moratoire n'est pas un moratoire sur les frais. C'est-à-dire qu'un propriétaire, s'il y a des retards de paiement de loyer, il peut imposer des frais, il peut imposer plus 10 dollars par jour que vous n'avez pas payé, ou même plus 100 dollars. En fait, il n'y a pas vraiment de règle dans beaucoup d'États pour encadrer ces frais supplémentaires. Donc peut-être qu'à la fin d'année, ils vont devoir payer 6 mois de loyer, mais aussi 6 mois de défaut de paiement, on pourrait dire, d'arriérer à rembourser de nombreuses pénalités qui auraient pu être ajoutées au loyer. Donc vous imaginez les sommes qu'il va falloir débourser pour garder son logement. Voilà, ça va être très compliqué. Bon, après, il n'y a pas de réponse simple à apporter à ça. Et donc, en tout cas, voilà une troisième chose positive que Trump a faite, même si, bon, vous l'avez vu, j'ai mis quand même pas mal d'eau dans le vin de Donald Trump. On ne peut pas non plus dire que tout est parfait. Mais voilà, je dis souvent qu'effectivement, quand il y a des choses positives, même chez des gens que je n'apprécie pas, je le dis parce que je suis partisan, mais honnête. Et j'ai l'impression que pour beaucoup qui écoutent, ils sont très partisans, mais aussi très malhonnêtes, finalement, dans leur vision du monde et refusés de voir les différentes facettes des problèmes. Par exemple, il y a quelque chose que moi, je trouve intéressant et dont j'entends très très peu les fans de Trump parler, c'est le vaccin. Hier, par exemple, Donald Trump a sous-entendu qu'un vaccin serait peut-être prêt avant l'élection. Il en a parlé tout l'été, il en a parlé quasiment à chaque conférence de presse. On va avoir un vaccin, ça va être un vaccin formidable, il va être génial. Le vaccin, le vaccin, le vaccin. Donc, ce fameux vaccin, moi, je suis curieux de poser la question aux fans de Trump qui sont pour beaucoup anti-vaccin à mort. Donc, quand vous entendez Trump vous parler d'un vaccin, avant l'élection, donc potentiellement un vaccin obligatoire à administrer avant d'aller voter, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et comment vous voyez la chose ? Voilà, ça, c'est pour peut-être faire un peu de dissonance cognitive aux fans de Trump. Voilà, quand Trump fait des bonnes choses, je le reconnais. à vous de reconnaître un petit peu maintenant vos angles morts et vos problèmes sur le sujet. Donc, pour continuer, je voulais répondre à Ronnie Lee. Ronnie Lee qui nous a dit dans un commentaire constructif, on le remercie, « Trump, c'est 3% de chômage obtenu en seulement 4 ans, un record aux USA depuis des dizaines d'années, voire même depuis toujours. Remonté à 14% grâce à l'outil Covid du NWO, donc du Nouvel Ordre Mondial, est revenu à 8% depuis. Quel pays et quel dirigeant peut s'enorgueillir de ça ? » Alors, je ne sais pas quel pays ou quel dirigeant peut s'enorgueillir de ça. C'est vrai que d'un point de vue économique, d'économie néolibérale, ça paraît impressionnant, certes, mais justement, moi, je ne peux pas, en fait, considérer ça comme une bonne chose étant donné que c'est quelque chose que je condamne quand c'est Macron, Hollande, Clinton ou Obama qui nous parlent de leurs bons chiffres du chômage ou en tout cas de leurs efforts pour diminuer le chômage. Pour moi, c'est complètement à côté de la plaque. C'est complètement l'inverse, en fait, de mon utopie, du monde dont je rêve, du monde que j'essaie de construire, du monde vers lequel j'aimerais aller. Le monde dans lequel j'aimerais vivre, c'est un monde où on travaille moins ou en tout cas moins inutilement. On pourrait travailler toujours autant, mais en tout cas à des choses vraiment utiles. Ce serait un monde où on partage, où on réfléchit à la façon dont on produit, à la façon dont on consomme, pas cette course en avant éternelle pour arriver à un plein emploi qui est ridicule, puisque le plein emploi, on pourrait forcer tout le monde à creuser des trous dans le sable à la plage. Voilà, on aurait 100% des gens qui creusent des trous et qui sont employés. Mais en fait, ça serait absurde. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Combien de gens sont dans des boulots qu'ils détestent ? Pour rendre hommage à David Graeber, qui malheureusement nous a quittés, il avait écrit sur cette notion des bullshit jobs. On est vraiment là-dedans. Combien de gens, sans doute des millions, des centaines de millions dans le monde, font des métiers inutiles qui nuisent à la planète, qui nuisent à l'humanité, qui nuisent au monde animal et dont on devrait en fait se débarrasser et chercher à se débarrasser. Donc, regarder la courbe de croissance, la courbe du chômage et se masturber là-dessus comme si c'était la solution à nos problèmes, moi, je n'ai jamais cru en ça. Et donc, pas plus que quand c'est Trump, que quand c'est Macron qui se vante de ces bons résultats économiques, avec de gros guillemets, je ne peux applaudir. Je ne peux pas applaudir à ça. En fait, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il faut réfléchir à un changement total de notre mode de production et donc dire, on a réussi à baisser le chômage à 6%. Oui, mais pour faire quoi ? Qu'est-ce que font ces 94% de gens employés ? Qu'est-ce qu'ils font ? D'autant plus que je ne vais même pas rentrer dans les détails de ça, mais je pourrais faire une émission entière sur la façon dont les chiffres du chômage sont manipulés, manipulables et manipulés. Donc, les chiffres du chômage, ça ne veut même pas dire grand-chose en soi, mais même au-delà, même si on les prend pour ce qu'ils sont, ce n'est pas un bon indicatif que le monde va mieux. Au contraire. Et d'ailleurs, Donald Trump, au niveau de l'écologie, de l'urgence climatique, c'est une catastrophe. Mais là, pareil, je pourrais faire une heure et demie d'émission là-dessus. Alors, pour finir, quelques fausses bonnes nouvelles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fanas de Trump qui vont me dire « Mais tu n'as pas parlé de son action contre le trafic d'êtres humains ? » Donc, pareil, l'action contre le trafic d'êtres humains, il faut apporter des preuves. Ce n'est pas tout de faire des décrets présidentiels contre le trafic d'êtres humains qui sont en réalité utilisés pour lutter contre l'immigration uniquement. Ça ne suffit pas, en fait, à justifier une action contre le trafic d'êtres humains ou la pédophilie ou ce genre de choses. Quelqu'un, la dernière fois, m'a sorti des arrestations qui ont eu lieu en Allemagne pour me justifier que Trump avait une action contre les pédophiles. Il m'a dit « Regarde, il y a eu 10 000 personnes qui ont été arrêtées en Allemagne, un réseau démantelé. » Ok, c'était en Allemagne. Quel rapport Trump a à voir avec ça ? Heureusement que les flics arrêtent des pédophiles tous les jours parce qu'il y en a énormément. Mais heureusement que dans le monde entier, il y a des flics qui travaillent pour arrêter des pédophiles. Ce n'est pas grâce à Trump. Arrêtez de tout lier, des choses qui n'ont absolument rien à voir. Comme quelqu'un, tout à l'heure, qu'il y ait, dans les commentaires, qu'il y ait la démission de Benoît XVI à Trump d'une manière complètement incompréhensible. C'était en 2013, la démission de Benoît XVI. Donc voilà, arrêtez de faire des liens qui n'ont aucun sens. Si vous avez des éléments solides et probants sur le fait que Donald Trump a permis d'arrêter de nombreux pédophiles, de nombreux criminels, sans qu'ils finissent suicidés en prison comme Jeffrey Epstein, je suis intéressé pour les voir. Mais voilà, malheureusement, il n'y a rien qui prouve ça à part des trucs vraiment tirés par les cheveux et qui sont en fait sans rapport avec l'action de Trump. Il y a également une action de Trump pour lutter contre la criminalisation de l'homosexualité dans le monde. Ça, c'est plutôt une très bonne chose, évidemment. Mais malheureusement, c'est une action plutôt symbolique. Et quand un journaliste lui en a parlé, tout ce qu'il a répondu, c'est qu'il ne connaissait pas la chose et il ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, même si c'est son administration qui travaille là-dessus. La criminalisation, la décriminalisation de l'homosexualité dans le monde et la lutte contre les pays qui criminalisent encore l'homosexualité. Sachant qu'il a des soutiens, Donald Trump, qui sont pour rendre l'homosexualité illégale aux États-Unis, on peut se demander si c'est vraiment cohérent avec d'autres parties de son parcours. Et encore une fois, quand on lui pose la question, il ne se souvient même pas qu'il a mené cette action. Je vous mets une vidéo dans la description si vous voulez voir ça. Et la dernière, que j'entends aussi très souvent, donc ça, c'est les fausses, que j'énumère, c'est les fausses bonnes nouvelles, les fausses bonnes décisions, bonnes actions de Trump, c'est sur l'action militaire, sur le volet militaire. J'ai énormément de gens, toujours aujourd'hui, malgré que j'ai fait, je ne sais pas combien d'heures d'émission sur le sujet, donc je vais en remettre une couche maintenant, et ce sera la conclusion de cette vidéo. Donc, c'est sur l'action militaire, et le fait que Trump aurait arrêté les guerres à l'étranger. Regardez, il n'y a pas eu de nouvelle guerre depuis que Trump est président. Alors, certes, ça c'est vrai, il n'y a pas eu une nouvelle guerre, par contre, les anciennes, elles ont été montées à 300%, et c'est assez indécent de dire que Trump a arrêté les actions militaires. si vraiment ce qui vous préoccupe, c'est la fin des guerres, vous ne pouvez pas défendre Trump, c'est juste impossible. Enfin, il faut vraiment être d'une mauvaise foi extraordinaire pour dire que Trump a diminué les interventions militaires américaines dans les pays où ils étaient déjà engagés. Bon, si on ne compte pas la mort de Soleimani, l'assassinat de Soleimani. Pour faire un rapide bilan, en Somalie, il y a plus de bombardements américains que jamais. Au Yémen, il y a un soutien américain. On rappelle que le Yémen, c'est quand même la plus grande crise humanitaire de la planète à l'heure actuelle. Soutien américain, soutien français, de l'action de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis au Yémen, qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Il y a une famine qui tue des enfants chaque jour au Yémen. Voilà, Trump soutient ça. Donc, anti-guerre 1, difficile à dire. En Irak et au Koweït, il y a toujours des bases américaines et Trump a même dit que ces bases américaines, il était hors de question de les retirer, sauf si ces pays étaient prêts à les racheter aux États-Unis. Donc, à les racheter 5, 6 milliards de dollars, ce qui n'arrivera évidemment jamais. Donc, pareil, Trump a retiré les troupes d'Irak. C'est faux. Trump n'a pas retiré les troupes d'Irak, n'a pas retiré les troupes d'Afghanistan. Il n'a même pas retiré les troupes de Syrie, en réalité, comme je vais vous le montrer là. Donc, ça, c'est Trump qui dit qu'il a laissé des troupes en Syrie uniquement pour le pétrole. Je vous laisse apprécier. Je veux remercier les présidents. C'est un processus qui dure depuis des années entre les différents pays qui sont impliqués à 7000 miles de distance. Donc, maintenant, nous avons le pétrole et nous gardons le pétrole. Rappelons qu'il parle de la Syrie. Nous avons le pétrole et nous gardons le pétrole. Le pétrole est sécurisé. C'est incroyable. Regardez ça. Regardez ce qu'il dit. Ce que Bush et Obama ont passé 15 ans à essayer de cacher, à essayer de taire, à essayer de ne pas montrer en disant on y va pour la liberté, on y va pour ceci, cela. Là où on peut reconnaître au moins l'honnêteté à Donald Trump, c'est que lui, il n'hésite pas. Il dit non, non, on y va pour récupérer le pétrole. On laisse des troupes, c'est juste pour le pétrole. Ok, donc c'est juste un crime de guerre assumé en direct, au calme. Donc, nous avons laissé des troupes pour qu'elles contrôlent le pétrole. Il parle avec Erdogan, donc il dit, je finis juste pour dire que le président et moi, donc le président Erdogan et moi, nous avons été amis depuis très longtemps, même depuis le premier jour et nous comprenons nos pays respectifs et nous comprenons d'où nous venons et nous comprenons les problèmes qu'ils ont eus comme les gens qui sont morts en Turquie et il faut faire quelque chose à propos de tout ça. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas un problème à sens unique. Donc, voilà, c'est quand même incroyable cette vidéo de Trump qui dit, nous avons laissé des troupes uniquement pour contrôler le pétrole. Voilà, pour ceux qui disent que Trump est anti-guerre, que non, il n'envahit pas d'autres pays pour prendre le pétrole. Bon, voilà, il le dit lui-même, donc au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, et pour l'Afghanistan, peut-être un dernier mot sur l'Afghanistan. Il y a des négociations qui sont en cours pour quitter l'Afghanistan, mais la position américaine est absolument incompréhensible sur le sujet. Ils ont discuté directement avec les talibans sans passer par leurs alliés du gouvernement afghan et finalement, ils partent un peu dans tout... n'importe comment, tout en laissant des troupes encore sur place. Donc, bon, c'est assez incompréhensible la politique américaine en Afghanistan. Pareil, on pourrait faire une émission d'une heure trente juste sur ce sujet-là, mais ça fait déjà 25 minutes. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à ajouter vos critiques constructives et vos commentaires dans la description, à faire un don si vous en avez l'envie et les moyens. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501